salut à tous j'espère que vous allez bien bon je pense que comme vous le savez vous avez vu mes vidéos vous savez que j'ai un mélange un peu spécial je suis en gros bédinois et japonais d'accord c'est un mélange très spécial on appelle ça des blasian communément d'accord si vous voyez j'ai un peu les yeux bridés j'ai un peu un nez un peu triangulaire des lèvres un peu un peu japonaise du coup là je sais que vous vous demandez comment mes parents se rencontrer c'est vrai il faut savoir que c'est ma mère qui est béninois son père qui japonais souvent c'est l'inverse c'est souvent le père qui est africain et la mère qui est asiatique sauf que là c'est un peu un cas spécial bon je vais vous raconter alors ma mère ok elle voulait apprendre le japonais mais à l'époque pour le japonais il n'y a pas vraiment internet compagnie et tout donc il fallait vraiment aller sur le terrain du coup les partis au japon d'accord les partis au japon les partis au japon s'inscrit à l'université et la commencée des études mais le problème c'est quoi le problème c'est pas encore habitué au noir j'étais habitué du coup elle sentait un peu pas vraiment de racisme mais un peu des regards un peu déplacé d'accord et c'est là que mon père est venu comme un chevalier blanc il est venu il l'a dragué il l'a séduite comme un japonais je sais pas les phrases qui a sorti mais pour draguer une renoi en tant qu'asiatique c'est bravo il a réussi à la draguer et ils sont mis ensemble donc comme vous savez les parents entre eux bon ils font des choses ils font des choses un peu corps humain un peu de frottage bon voilà tout et je suis né d'accord je suis né et alors moi d'abord je suis né au japon d'accord et à l'âge de 6 ans je suis venu en france à cause du boulot de mon père parce qu'en gros il faisait un peu tout ce qui est design graphique de l'art et tout il voulait apprendre l'art français parce que pareil c'est vrai que c'est un endroit où tu as beaucoup d'artistes beaucoup de créateurs en france du coup moi je suis rentré dans ce qu'on appelle une école franco-japonaise en gros c'est une école où il ya beaucoup de langues donc pour ceux qui savent c'est le lycée international de saint germain en l'est en gros c'est une école qui fait primaire collège lycée et il ya toutes les langues portugais chinois suédois danois accompagné tout moi donc on va dire que après que je suis allé au lycée donc dans cette école là je suis parti du coup japon mais j'avais du coup un point de vue différent parce que comme je suis au japon quand j'étais enfant j'avais le point de vue japonais mais du coup là j'avais le point de vue français du coup et du coup en partant japon je vois que des choses en tant que noir qui était compliqué c'est à dire que d'abord au japon même en 2008 2010 quand tu es noir c'est vrai que les gens ont une certaine méfiance mais quand tu parles japonais couramment ils sont après à l'aise mais au premier à bord ils ont une type méfiance et du coup est ce que tu peux nous parler de la méfiance une des méfiances une des méfiances par exemple c'est quand par exemple le boiton pas même deux ans c'est quand par exemple je demandais le chemin à une personne dans la rue je parle en plus en japonais en japonais la personne genre limite elle cachait le sac et faisait comme ça et le deuxième truc c'est quoi c'est que quand j'étais dans le métro je me suis assis la personne à côté de moi a fait exprès de se lever et de bouger pourtant je sentais bon je me suis lavé je sentais bon ça va marseille mais les gens ils voilà c'était mes deux méfiances qui voilà est ce que tu peux nous parler en japonais parce que tout à l'heure tu m'as dit japonais mais il n'a pas le temps japonais dis moi bah dis-moi une phrase en français je te dis en je suis quelqu'un qui est comme un blanc fou et qui aime danser dans la rue ok beaucoup à contrer mon kureiji de n'est mon mitchis pas de n'est et ensuite du coup en parlant du japon bon il s'est passé des choses c'est à dire que soit en boîte de nuit les japonaises sont pas comme dans la journée ça faut le dire c'est qu'en gros si tu veux en boîte de nuit les étrangers ont la côte c'est que les noirs les rebeux les les européens ils ont la côte et du coup j'ai rencontré ici par exemple des japonaises de 26 ans qui paraissaient très jeunes parce que ça sert qu'au japon tu as beaucoup de filles qui paraissent mineurs elles ont 26 ans 28 ans mais paraissent 15 ans dans les milles ça peut la pédophilie mais au japon il ya un peu une tendance en ce moment c'est bon dire en général c'est que soit les hommes japonais ils aiment les filles qui paraissent mineurs c'est à dire un peu comme dans les mangas les petites filles comme à l'idée mon coin et tu allais tout le monde parle un peu de la déco un peu très inspiré de l'univers japonais donc il ya va dire des kaké du coup des tableaux japonais aussi des petits de plusieurs accessoires japonais aussi il ya peu de tout ici on va dire s'inspirer vraiment japonais comme tu vois il y a aussi des fleurs là bas de cerisier mon défaut c'est des fakes mais voilà on va dire que moi j'aime bien ça c'est un côté un peu zen tu vois zen comme moi alors moi je suis peut-être fou mais j'ai un côté zen c'est le côté moine donc voilà on va dire qu'au japon il ya un problème en ce moment c'est un très grand problème c'est que le taux de natalité il baisse pourquoi parce que japonais font moins l'amour à dire que à cause des filles en 2d quand j'ai donné c'est tout ce qui est manga jeux vidéo compagnie tout ils ont moins de libido ils sont moins tirés par les filles en 3d quand j'ai 3d c'est les filles réelles tu vois et le problème c'est que ça commence vraiment à se répandre et du coup il ya des filles qui s'en manquent qui s'en manquent parce que les hommes se tournent plus vers les filles de manga les filles de jeux vidéo parce que japon tu as plein de jeux vidéo drague des petits jeux vidéo tu dragues des filles collégiennes compagnie et tout et quand tu dragues tu peux te marier avec elles mais pourquoi ils pensent comme ça c'est parce que japonais se disent que les filles en 2d elles sont fidèles elles sont gentilles elles sont bons c'est des filles idéales tu vois on dirait qu'ils idéalisent trop la fille tu vois d'où pour que les filles en 3d c'est des filles réelles n'ont pas de succès au japon malheureusement du coup est ce que les gens te croient quand tu leur dis que tu es japonais beninois alors ils ont archi du mal à croire alors franchement les blancs ils le croient ils croient ça face à assez facilement ils disent oui ça existe et tout mais les noirs ont du mal quand je dis ça aux noirs ils me disent oui t'as mytho tu t'as vendu des origines oui que t'as mytho parce que c'est vrai que bon japonais et béninois c'est pas un mélange commun ils ont du mal à croire c'est du mal à croire c'est du mal à croire je pense qu'on le voit un peu sur le visage du côté asiatique quand même on le voit bon voilà un peu les yeux bridés on le voit non on crée des graines de riz quand même on le voit comme vous savez le japon a beaucoup de succès en france tout ce qui a culture manga la culture musicale et tout parce que la france du goût c'est le premier pays consommateur de manga donc c'est énorme de beaucoup état beaucoup de français attiré par la culture manga maintenant beaucoup beaucoup et quand tu vas au japon tu as aussi beaucoup de français vis-à-vis tu vois beaucoup tu vois les suisses des français et tout ça m'est arrivé dans la vie aussi de voir des français des suisses de parler avec eux on a beaucoup à beaucoup et qu'est ce que tu dis toi comme un manga a beaucoup comme dbz one piece à date de titan fma une fois une terre du jeu bizarre aventure plein de trucs un magie aussi bon tu lis en japonais ou en français bien sûr en japonais et vous croyez où est ce que français doit s'est mal traduit aussi est ce que tu reçois des mangas qui viennent du japon ouais bien sûr je commande de tuer en grande quantité j'ai les temps en avance pas comme vous là vous galérez la montée dans l'avance en japonais et on va savoir qu'on pose soit une question quand je dis que je suis en gros béninois japonais on pose toujours cette question là je voulais dire c'est quoi vous voulez savoir non eh ben je veux dire quand même en gros ils disent quoi ils disent oui rikyu avec comme tu es noix japonais du coup à ton sapi est ce qu'il est petit ou grand bon je vais répondre voilà bon elle est elle est elle est elle est elle est noire voilà elle est doit quand vous voulez savoir voilà les noirs bon voilà heureusement j'ai hérité de ce côté là voilà bon voilà c'est une question qu'on pose toujours ça toujours toujours mais bon mieux vous la montrer au moins ça fait terre les rageux mais j'ai montré pas pour vous parce que sinon après on va être censuré voilà on va être bien sûr x hamster ou brothers franchement en france j'ai pas senti vraiment de de racisme ou de compagnie en tant que renault asiatique pas de problème de ce côté là après au japon les gens sont souvent étonnés c'est à dire que quand il quand ils voient un noir tu vois un gars qui est mat de peau par les japonais sont tous en mode oh soudain et soudain et tu vois tout ça peut étonner en même temps c'est vrai que c'est pas commun pas comment tu vois encore j'aurais la peau plus claire les yeux plus plus bridé serait passé crème mais comme je suis vraiment noir tu vois j'ai pas le côté asiatique les gens sont en mode pour moi du coup est ce que dans l'avenir tu comptes faire des vidéos sur le japon ou pas oui comme souvent parce que les gens ils aiment ça il faut que je parle aussi souvent du japon c'est que vous êtes intéressé par ça donc que je veux plus vous en parler de mes expériences voilà des choses de crazy des choses fous mais tout parler ben voilà les frères allez je vous dis à la prochaine en tout cas et prochaine vidéo je vais raconter beaucoup de choses beaucoup de choses sales et sombres comme vous aimez à tchao